Alors, M. Eric Aboukeïta, j'aime beaucoup le titre de « Les esprits succubes et incubes ». Ça fait très un télo. Et pourtant, c'est simple et c'est des choses qui arrivent à tout le monde. Oui, effectivement, les esprits succubes et incubes, c'est des choses qui pourraient arriver à tout le monde si les dictionnaires français ou les scientifiques européens ont trouvé des noms pour cela. Cela vous déduque, eux aussi, qu'ils vivent cela et qu'ils ont rencontré cela. Alors, sur nous, en Afrique ici, nous les appelons les esprits de nuit ou les esprits de l'au-delà. Alors, qu'est-ce qu'un esprit succubes ? Un esprit succubes, c'est un esprit qui a une apparence féminine, mais qui vient avoir des rapports avec les hommes. Et puis, un esprit, un cube, c'est un esprit masculin qui vient avoir des rapports, notamment en rêve, bien sûr, avec des femmes. C'est ce que nous appelons « femme de nuit » ou bien « mari de nuit ». D'autres vont encore plus loin pour parler des esprits de l'au-delà. Quand tu parles des esprits de l'au-delà, c'est les esprits qui viennent au-delà de l'autre monde, pas le monde physique dans lequel nous vivons. Le monde qui est dans le monde de l'au-delà, il y a celui qu'on appelle le monde des morts et puis le monde des esprits, mais qui ont la possibilité d'entrer en contact avec nous. Et nous aussi, nous avons la possibilité d'entrer en contact avec eux. – Alors, ce que je vais vous demander tout de suite, c'est lorsque l'on rêve, des fois il y a des rêves… – Érotiques. – Oui, érotiques. Et au petit matin, la personne, je pense que j'arrive à beaucoup de gens, a le sentiment d'avoir une nuit avec des rapports sexuels, soit avec quelqu'un de connu, quelqu'un d'inconnu. – Alors, dans un tout premier temps, il faut d'abord expliquer les différents types de rêves. Dans les différents types de rêves, nous cassons ce que nous appelons les rêves simples, les songes, puis les cauchemars. Alors, qu'est-ce qu'un rêve ? Un rêve, c'est le vomissement de l'activité célébrale. Ce que nous avons vu et entendu tout au long de la journée, il y a vu Mariam, j'ai regardé, il y a dit chez nous, il y a vu Yorick Aboukita. Donc, je vois tout cela. Et donc, le cerveau va se permettre de pouvoir sélectionner les informations qui sont bonnes et tout ça, que nous allons voir cela sous forme de clichés, sous forme d'images et qui ne dure même pas quelques secondes. Enfin, juste quelques secondes, nous avons l'impression que c'est un long film. Alors, un songe, ça c'est le rêve. Donc, on dit j'ai fait un rêve. – Mais ça dépend pas de l'heure aussi à laquelle on rêve ? – Oh, quelquefois, ça dépend. Quelquefois, ça dépend. Alors, si vous dormez un peu tôt, pendant que le cerveau va se mettre à pouvoir travailler et tout ça, puisque c'est durant notre sommeil que le cerveau travaille davantage et puis durant notre sommeil que le cerveau aussi se nourrit. Il se nourrit aussi par notre oxygène. C'est pour cela qu'il faut apprendre à beaucoup se reposer. Alors, donc, pendant que le cerveau s'est rentré, on fait les différentes classifications, éliminer ce qu'on doit éliminer, repositionner comme un véritable ordinateur, ce dont c'est important pour vous pour le lendemain et tout ça. Donc, le cerveau va se permettre de faire ce travail-là. Et quand vous allez voir cela sous forme d'images, quelquefois sous forme de diapos, quelquefois sous forme de films, eh bien, c'est vous qui le faites, c'est vous qui le faites. Donc, on dit j'ai fait un rêve. Parlons de songe. Le songe, c'est lorsque une entité quelconque vient vous donner un message. Je vais dire un esprit de l'eau de l'art, Dieu, un prophète, un saint ou bien un parent mort depuis longtemps que vous voyez en rêve qui vient vous voir. Alors, ce type d'informations-là, ce type d'imagerie ou de films que vous voyez, ça s'appelle un songe. Donc, on dit j'ai reçu un songe, j'ai reçu un message. Voilà. Ça veut dire que vous ne faites pas l'effort, mais c'est vous qui recevez. D'accord. Maintenant, parlons du cauchemar. Le cauchemar, c'est lorsque, dans vos rêves, vous êtes effrayé. Vous avez peur, quelquefois, la fièvre provoque cela. Beaucoup de maladies provoquent cela. Lorsque le cerveau est moins aéré, le cerveau se nourrit moins, très souvent, quand on a des fièvres très élevées, cela provoque cela. Il peut arriver qu'on peut faire des songes lorsqu'on a l'impression qu'on est poursuivi. Quelquefois, en rêve, au moment où on doit vous attraper, vous vous réveillez, vous avez très peur, votre cœur bat très fort. Ça, c'est des gens de cauchemar qui arrivent. Vous voyez, vous voyez, quelquefois, des serpents, des chats et tout ça. Des chats, des serpents. Mais si vous voyez un chien qui vous poursuit, attention, si vous voyez un chien qui vous poursuit... Dans toutes les cultures, on parle de sorcellerie ? Oui, oui. Si vous voyez un chien qui vous poursuit, parce que très souvent, nous savons que le chien de chasse est souvent utilisé pour attraper la goutte. Quand le chien de chasse est en face de la goutte, il n'a même plus... C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sentiment. Alors, quand on parle de sorcellerie, si je voudrais... je veux vous capturer, eh bien, c'est simple. Je vais faire appel à votre esprit, mettre cela dans un agoutte. Moi, je veux entrer dans un chat. Et parce que nous sommes parentés physiquement, ça va être difficile pour moi, avec les émotions que nous avons, de faire du mal à sa progéniture, à son propre parent. Mais alors que le chien, dans cet état-là, il n'a plus de sentiment. Non, comme on peut dire que cette mère ou ce monsieur a pué tuer son enfant, eh bien, si elle a été poursuivie par un chien, eh bien, c'est qu'elle a été transformée en un agoutte. Vous dites que c'est simple, mais ça a l'air théorique comme ça, mais on a l'impression que ça relève même de l'impossible. Pas de l'impossible, mais j'allais dire peut-être du paranormal. Mais aujourd'hui, ces choses-là sont démontrables. Les scientifiques arrivent à pouvoir démontrer. Les scientifiques arrivent à démontrer. Oui, oui, ils arrivent à pouvoir démontrer. Regardez, par exemple, comment ils faisaient d'abord pour lui le aura. Le aura, c'est cette lumière-là qui entoure l'âme, qui en se développant, apparaît même au-delà même du cœur. Alors, si vous fixiez une chose et une personne, vous allez voir quelque chose qui scintille. Quand on prend, par exemple, les scènes, on voit une grande lumière, tout ça. Donc, certains appareils permettent de pouvoir sentir, voir la présence des choses avec des rayons, quelquefois, ultraviolets. Voilà. Donc, on voit des choses, une forme lumineuse autour. D'autres arrivent à pouvoir lire, faire la différence. Et quand, par exemple, nous demandons à la personne de se déplacer, quand elle se déplace, son aura encore reste. Reste. Voilà. D'accord. C'est comme ça que d'autres, quand ils arrivent dans une maison, ceux qui ont pu développer cela, quand elles rentrent dans une maison, il n'y a personne, mais elles sentent qu'il y a encore une présence parce qu'elles arrivent à lire ou capter le aura. Celles qui sont prévoyants savent qu'il y a danger. Mais quand vous restez, vous allez voir cette présence lumineuse-là en train d'aller, par exemple, vers la douce. Donc, celui qui était dans votre chambre, dès que vous l'avez surpris, a fui, a entendu votre bruit, a fui, est allé vers la douce. Par exemple, l'aura se déplace après le corps physique. Oui, il se déplace après le corps physique. Voilà. C'est une personne, dès qu'elle monte dans un avion, elle regarde, elle se rend compte que toutes ces personnes n'en ont pas d'aura. Donc, elle descend calme. Parce que 28 jours... Pourquoi une personne sans aura est dangereuse ? 28 jours avant la mort, l'aura quelquefois disparaît. Ah ! Ça, c'est bon à savoir. Ça, c'est bon à savoir. 28 jours avant la mort ? Oui, très souvent. Donc, ça veut dire qu'il y a un crash ? Oui, un... Ça veut dire que l'avion peut crasher ? L'avion va crasher. Si tous ceux qui sont assis n'ont pas d'aura, ça veut dire qu'il vaut mieux descendre. Il vaut mieux descendre. Oui, ok. C'est bon à savoir. Mais bon, l'aura, là, c'est qu'on ne peut pas déceler l'aura comme ça ? Oui, ça s'étudie. Sans être averti, sans être... Ça s'étudie, ça s'apprend, voilà. Il faut être entraîné. Vous voyez l'aura ? Tout le monde voit l'aura, mais d'autres ne font pas attention. Donc, vous, vous voyez ? Oui, on peut voir l'aura. Vous voyez mon aura ? Je ne le dis pas. Mais l'aura aussi diffère en fonction de votre pratique, de votre bonté, de votre gentillesse. L'aura permet même de dire, c'est... Si vous avez des capacités en matière de guérison, si vous pouvez guérir les gens, si vous avez beaucoup d'argent, si vous allez avoir beaucoup d'argent, donc tout ça, là, est des décennies. Et puis, l'aura permet aussi de savoir si vous avez des parents, avant votre père ou votre mère, votre conjoint et tout ça. Donc, ceux qui arrivent à l'île, peuvent, en fonction de cela, vous faire du mal, s'ils savent que vous n'êtes pas fort spirituellement. Mais au-delà de la spiritualité, il y a des personnes, quand elles rentrent quelque part, elles dégagent justement l'aura. Et cette aura... Oui, cette aura aussi, c'est dégagé aussi de façon vibratoire. Voilà, donc... C'est que tout le monde reste silencieux et observe comme si une autorité était rentrée. Et pourtant, ça peut ne pas l'être. Mais quelque chose se dégage. Comme il y en a qui n'ont vraiment pas d'aura et puis quand il rentre à la limite, on lui dit, ferme la porte. Donc... Oui, quand ces personnes, elles arrivent spirituellement, elles ont réussi à développer les êtres intérieurs, le aura simpé, la force intérieure. Donc, tout le monde a ça. C'est vraiment pas quelque chose de mystique. Voilà. Puisque les scientifiques, même, arrivent à pouvoir lire ça avec des appareils, ils arrivent à pouvoir capter cela et puis ils voient. C'est comme ça qu'ils font pour pouvoir détecter la présence d'esprit, ce cube ou un cube. Voilà. Quand, par exemple, une personne est couchée et commence à avoir des rapports de ce qu'on dit dans le monde des rêves, eh bien, on voit cette présence-là qui vient et qui couche avec ces personnes-là. Voilà. On voit des formes qui dégagent une certaine énergie qui vient coucher avec ces personnes-là. Donc, je lui, c'est très répandu en Europe et c'est comme ça que ce chasseur d'esprit ou d'âme, là, arrive à dire que ce qu'on appelle les esprits succubes. Alors que nous, déjà en Afrique noire, nous savons déjà que ces choses-là existent. D'accord. Donc, pour revenir aux esprits succubes et incubes, ça veut dire que dès l'instant où, dans un rêve, c'est ce que l'on pense en tout cas. Mais là, mais là encore, il faut faire la part de chose parce que lorsque vous traversez cette période de puberté, que vous avez regardé c'est un roman, c'est un ouvrage, c'est un film pornographique, c'est clair que le cerveau aussi pourrait produire cela. Mais cela ne veut pas forcément dire que c'est vraiment un esprit incubes ou succubes. Ou bien lorsque vous êtes à un certain âge, vous voulez vous marier, et puis il y a vraiment longtemps que vous n'avez pas eu du rapport, vous pouvez fantasmer sur quelqu'un, c'est clair que vous allez aussi voir cela. Donc, ce n'est pas forcément ça de très caractéristique. Comment peut-on reconnaître que quelqu'un est habité par un esprit incubes ou succubes ? Alors, lorsque cet esprit-là, par exemple, arrive, il souhaiterait, il constate que vous commencez à être amoureux de quelqu'un et tout ça, alors le matin, quand vous vous réveillez, vous vous réveillez avec plein de blessures parce que ces esprits, ils vont vous gratter. Ça, c'est clair. Ils vont vous gratter. Quand vous vous réveillez le matin, vous voyez ces traces physiques-là. Ça commence à être effrayant, mais est-ce que c'est systématique ? Tout le monde a des esprits ? Non, pas forcément tout le monde. C'est ciblé, il y a des personnes ? Oui, il y a des personnes ciblées. Bon, ça dépend aussi des différents degrés. Vous voyez qu'il y a des esprits qui peuvent venir avoir des rapports avec vous une à deux fois dans le mois, en passant. Il y a d'autres esprits qui pourraient venir une à deux fois dans la semaine, mais ils vont cibler les jours. Alors, il y a des personnes qui, c'est chaque jour, chaque vendredou, chaque mardi. Et puis, il y a des personnes où c'est pratiquement, chaque soir, même pendant la sieste, ces esprits arrivent. Et puis, le dernier cas qui est un cas, c'est dangereux. La personne elle-même sent la présence de l'esprit en elle. Elle communique avec l'esprit et pas avec l'esprit et puis elle est consciente. Ah oui. D'accord. Mais en même temps, ces personnes-là aussi sont dotées aussi de ce thème pouvoir parce que ces esprits-là, étant devenus avec ces personnes, elle leur dit « Voici comment tu dois faire, comment tu dois faire » et tout ça. Ça aussi, c'est des choses qui existent. Mais ce qui caractérise la présence des esprits dans votre vie, c'est que ça va être difficile pour vous d'avoir une vie sentimentale stable. Parce que j'ai déjà entendu qu'ils sont jaloux. Très, 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 très jaloux. En fonction de ce qu'ils ressentent pour vous, ça va être très, très, très jaloux. Il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ne sont pas mariées mais c'est comme si pendant les rêves, elles sont mariées, elles ont des enfants. Dès qu'elles prennent les grossesses, les grossesses partent et les grossesses se retrouvent dans l'autre côté, dans l'autre monde où elles vivent maritalement. Nous avons rencontré plusieurs cas, nous l'avons fait plusieurs séances. Une séance de quoi ? Une séance soit de prière de délivrance, soit de prière d'exorcisme. Il y a aujourd'hui beaucoup de... Quand on parle de... Bon, on a vu tous ce qu'on a fait. Beaucoup de personnes ont dû voir ce film, l'exorciste. Oui. Là, on parle du diable. Quand on voit l'exorciste. Ce n'est pas forcément le diable. L'exorciste, c'est lorsque un esprit vient habitant vous et se rend proporteur de vous à... Oui, mais il vous fait du tort. À 100%. Il vous fait du tort. Oui. Non, ça dépend. Moi, je connais des dames à qui j'ai demandé de les accorder les libérations de délivrance parce qu'elles étaient habitées par ces esprits. Elles m'ont dit non. Je me plais comme ça. Sans mari, mais n'oublie pas que ces esprits ont la possibilité de me rendre riche dans mes affaires. Donc, elles vont entretenir par des cultes d'adoration, de consultation, de fététisme, tout ça, pour que l'esprit reste. Oui. Il y a aussi des familles, vous voyez, toutes les femmes pratiquement dans cette famille n'arrivent pas soit à se marier ou bien soit quand elles se marient, le mari meurt ou bien elles ont des divorces répétées. Mais très souvent, c'est elles qui prospèrent au détriment du mari parce qu'elles ont cet esprit-là. Donc, qu'elles viendront comme pour tuer ou mieux pour anéanter le mari physique. Mais est-ce que l'esprit dont vous parlez, ça ne peut pas être un esprit de compétition, de combativité ? Ça n'a rien à quoi ? Non, pas un esprit de combativité. Non, non, non. Vous avez des personnes qui ont un tempérament fort ? Oui, oui, vous pouvez avoir un tempérament fort. Mais un autre caractéristique aussi, c'est que ces esprits-là vous rendent très nerveux. Donc, déjà, ça vous permet de savoir quand l'homme est là, vous êtes fâché, vous êtes énervé et quand la personne n'est pas là, vous avez envie de voir cette personne. Parce que cet esprit-là, dès que vous êtes ensemble, n'est pas d'accord, étant jaloux, n'est pas d'accord de votre relation. va créer des problèmes. Mais dès que vous vous séparez, vous avez tous envie de vous voir. Et vous vous fâchez vraiment pour un rien. Pour un détail. Pour un rien. le mari, la femme de nuit, c'est ça. Il y a d'autres caractéristiques qui définissent ? Il y a d'autres caractéristiques pour pouvoir savoir si on a ça. Est-ce que celles qui sont mariées ont des difficultés d'avoir des enfants ? Celles qui ont la possibilité d'avoir des enfants, on leur donne de ne pas pouvoir se marier. Donc, en plus de vos nervosités, en plus de traits que vous avez des blessures le matin, que votre vie sentimentale est vraiment perturbée, que vous vous voyez souvent en rêve, en train d'avoir des rapports sexuels. Et puis, votre caractéristique est difficile, qui est compliqué. Et vous ne savez pas pourquoi vous vous énervez parce qu'une mariée dit de grave. Mais c'est comme si je dois m'énerver. D'autres me vont plus loin, prendre un couteau et pousser le conjoint. Oui. Ça dépend de l'influence de cet esprit négatif. D'accord. Et la proportion, c'est quoi ? C'est une personne sur trois, une personne sur dix ? Parce que beaucoup de gens qui nous écoutent peut-être reconnaissent ce genre de cas. Il y a aussi qu'on a beaucoup d'échecs en matière de vie sentimentale qu'on va dire que c'est des esprits. Mais dès la fin où tout le monde est amené à vivre en couple, tout le monde est amené à être heureux et épanoui. Ceux qui ne le sont pas, ils vont se dire que ce sont des esprits qui nous empêchent. Notre propre caractère peut provoquer le fait qu'on pourrait avoir des difficultés en matière de vie sentimentale. Et comment est-ce qu'on fait le discernement alors ? Eh bien, d'abord, le discernement, il faut d'abord savoir est-ce que la nuit, j'ai des rapports en rêve, souvent. Je ne vais pas avoir des rapports en rêve, mais puis ne pas pouvoir être mouillé, je peux être mouillé et puis ça ne veut pas aussi dire que c'est cela. Mais est-ce que c'est recurrent ? Est-ce que je ne fantasse pas trop la nuit ? Est-ce que la journée ? Parce que très souvent vous voyez les images des personnes que vous avez croisées. Mais là encore, ça ne veut pas forcément dire que c'est un phénomène spirituel, ça peut être un phénomène psychique, un manque d'amour, d'affection ou de rapports sexuels. Donc il faut déjà pouvoir classifier les choses. Et puis éliminer au fur et à mesure. Est-ce que mon tempérament est chaud, difficile, compliqué en face d'un conjoint, en face de quelqu'un qui m'aime ? Et puis il y a un autre point aussi, la plupart des jeunes filles souhaiteraient avoir des célibataires, mais malheureusement, c'est rien qui est des hommes mariés qui partent vers elle. À partir d'un certain âge, ça paraît logique aussi. Oui, ça paraît aussi logique. Mais comme c'était souvent ces esprits aussi ne veulent pas que vous ayez une vie sentimentale, chose, donc on va, voilà. Et ce qui arrive, c'est vraiment pas pour faire du sourire avec vous. Voilà. Là, cet esprit-là, il peut pouvoir aussi permettre cela. Mais des points de vue culturels et religieux, je pense que souvent, on peut vous dire que vous avez un esprit qui est avec vous et il faut par exemple lui donner du lait ou quelque chose. Oui, moi je crois une dame comme ça. Des choses comme ça. C'est-à-dire, finalement, on vous dit que... D'un point de vue traditionnel. 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 Même spirituel, même, on vous dit qu'il y a quelqu'un, il y a votre... Oui, mais quand on parle de spirituel, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, il y a certains... Aujourd'hui, au niveau de l'islam, les gars font aussi de l'exorcisme parce que les gars croient la présence des djinns. Dans la Sourante 72, on parle des djinns. Dans la Sourante 52, verset 31, on parle de la présence des djinns. Vous êtes chrétien ou musulman ? C'est musulman que je dis chrétien. Éric Abou Keïta. Éric Abou Keïta. Voilà. Donc, pour avoir... Pour côtoyer les deux aspects. Pour côtoyer les deux et tout ça. Donc, au niveau de l'islam, on reconnaît la présence des djinns. On sait que les djinns sont malfaisants. Mais le marabout, le marabout, qui est le marabout ? Le marabout, qui est un peu différent du charlatan, c'est celui qui étudie et qui développe la pratique ésotériste de l'islam. La partie assez magique poussée de l'islam. Donc, ça ne veut pas dire forcément marabout, il faut forcément... Non, non. Nous confondons les marabouts et les soi-disant charlatans qui se cachent du riz l'islam pour pouvoir duper certaines personnes. Il faut faire la part des choses. Voilà. Et nous allons trouver aussi, au niveau des christianistes, des personnes, quand on va appeler des exorcistes, ou des charismatiques, qui est dans le don de pouvoir délivrer et libérer, qui font cela. Il y a aussi, dans nos milieux traditionnels, des personnes qui investissent par ce don-là vont pouvoir vous exorciser. Et puis, il y a aujourd'hui ces scientifiques modernes qui vont venir avec toutes sortes d'appareils et puis expulser. Aujourd'hui, c'est existant. En Europe, c'est existant. c'est existant. Elles puissent essayer d'expulser de votre corps commandant ces esprits-là. Non pas au nom de Mahoué, non pas au nom de Jésus-Christ, mais avec certaines influences, certaines lumières, certains vibratoires qui vont... Donc, ces esprits la vont fuir pour partir. Mais à quel moment est-ce que... Pourquoi l'esprit vient auprès de telle personne et non pas telle autre personne ? Oui, l'esprit peut venir dans... Ça, on va y répondre après une page musicale. C'est une très belle question. C'est une belle question. Alors, qui est sujet à avoir des esprits et qui ne l'est pas ? Qui pourrait être victime. Qui, voilà, tout à fait. Mais c'est Niamalo qui est notre transition avant la réponse.